... On en sait un peu plus sur le contenu de la réconciliation nationale annoncée par le président du FASO, un forum national, une stratégie pour la promotion de la cohésion sociale et une journée de vivre ensemble. Ce sont là les axes annoncés par le premier ministre ce matin à l'Assemblée nationale à la faveur de la déclaration de politique générale. Dans sa politique, justement, le premier ministre annonce aussi le redécoupage territorial pour faire face à l'insécurité et bien sûr la réforme agraire et foncière désignée comme un vrai danger contre le vivant ensemble au Burkina. Ce soir, donc, Controverse lance le débat autour de ces trois points. Le plan de réconciliation connaîtra-t-il le meilleur sort que celui de 2001 ? Et puis, le redécoupage territorial n'est-il pas source d'insécurité, plutôt, ou même de repli identitaire ou régional ? Et puis, enfin, on se posera la question de savoir si la réforme agraire et foncière pourra aussi désamorcer la crise foncière ambiante que nous vivons aujourd'hui. Et pour en parler ce soir, nous avons le député Bramon Bari, il est du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Avec nous, M. Yacouba Sawadogo, il est de l'ADFRDA. Avec nous aussi, M. Ali Badra-Wedraogo, il est donc du RPL, l'Assemblée des Patriotes pour le Rénouveau. Et puis, avec nous, M. Yahya Zungrana, il est du CDP, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez suivi le Premier ministre. Il était à l'Assemblée depuis 10 heures. Il a prononcé sa déclaration de politique générale. Et ce soir, nous avons, comme dit en introduction, retenu trois points. Et nous commençons par la question de la réconciliation. Alors, monsieur de la majorité, puisque l'aile est bien partagée, et à droite, on a la majorité, à gauche, l'opposition. Nous nous intéressons à vous. On a entendu le président du FASO, bien avant, parler de cette réconciliation sous six mois. Aujourd'hui, on a un contenu qui parle essentiellement d'un forum national. Ensuite, cette stratégie de la cohésion sociale. Et puis, enfin, une journée de vivre ensemble, qui nous rappelle cette journée du 30 mars 2001. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre les mêmes choses et d'avancer, monsieur Barrié ? Bon, merci bien. Permettez-moi, monsieur Gongo, de dire d'abord que le Premier ministre, conformant donc à l'article 63 de la Constitution, s'est présenté, effectivement, à l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. Il faut dire que cette déclaration de politique générale n'a que la déclinaison, donc, du programme politique, c'est-à-dire en action concrète du programme politique, donc, de son excellence, monsieur le président du FASO, c'est Rochmar Christian Kabore. Pour rappeler, son excellence, donc, a présenté, donc, un programme sur du chantier. Il a vendu, donc, au Burkinabé, qui a été très bien payé. Il a eu, en tout cas, il a été élu au soir, donc, du 22 novembre, avec plus de 57% de voix. Une élection crédible, reconnue par tous les acteurs. Félicité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, conformant donc à cette Constitution, à la volonté du chef de l'État d'aller de l'avant, le Premier ministre est venu, donc, présenter aux représentants du peuple quels sont les moyens d'action, quels sont, donc, qu'est-ce qu'il compte mettre en œuvre pour, effectivement, respecter ces engagements du chef de l'État. Vous l'avez si bien dit, l'un des éléments phares, donc, de ce programme politique, c'est la réconciliation nationale. Lors, donc, de nos campagnes, lors des discours, donc, de son excellence, il a si bien dit, ensemble, ensemble et à mouvement, avec le peuple, réformer, donc, l'État, l'administration publique, pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer, donc, la résilience économique du Burkina Faso, ensemble, c'est-à-dire ce qui suppose qu'on se réconcilie. Donc, c'est bien à propos qu'aujourd'hui, cette question de réconciliation nationale soit au cœur, donc, de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et comme vous l'avez dit, « Mais ce qu'il faut éviter, a priori, c'est de déjà partir par 20, dire que, bon, on va, ça sera une érudite, donc, de mars 2001. » Je pense que, soyons optimistes, le chef de l'État a donné, donc, le temps. Le Premier ministre, son excellence, Christophe Dabiru, a décliné les moyens par lesquels on doit y arriver. À nous, donc, représentant à quelques niveaux que nous soyons de l'échelon, à nous, donc, de nous mettre ensemble pour, effectivement, aboutir à une réconciliation sincère et véritable. Alors, Yaya Zongrana, on vient à vous. Vous avez suivi le Premier ministre, donc, à l'Assemblée. Quand il parle de cette réconciliation avec le contenu qu'il met, vous vous dites, « Ça y est, c'est bon, vous vous dites, attention, on ne fait pas mieux que ce qui s'était fait déjà. » Merci, Simon. Merci de nous avoir conviés à ce plateau. Je dois commencer par remercier la présidence de l'Assemblée nationale et le gouvernement d'avoir pu respecter cet engagement républicain de respecter notre Constitution en son article 63 pour l'exercice auquel nous avons assisté et participé tout au long de cette journée. C'était un devoir régalien de la République de le faire à bonne date. Et ça a été fait. Et je pense que pour la démocratie dans notre pays, pour l'opinion publique, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la construction de la démocratie dans notre pays. Pour ce qui concerne la réconciliation, je marque une grande satisfaction de voir que, contrairement aux années 2016-2017, quand le CDP, à l'intérieur de la Coderre, parlait de réconciliation nationale, on était vu et considéré comme quelque chose de bizarre. Je me souviens des railleries de la majorité à l'époque, comme quoi il n'y a personne qui a un problème avec quelqu'un d'autre. Pourquoi parler de réconciliation ? Donc, c'est une grande satisfaction de constater que même le chef de l'État, aujourd'hui, en fait une pierre angulaire de son programme politique pour le quinquennat qui vient. Et cela est une satisfaction pour nous, du CDP. La lutte paye, comme on le dit. Et je pense que c'est sincère. Maintenant, comme nous le disions au CDP, nous n'avons pas la science infuse. La réconciliation est l'affaire de tout le monde et elle n'appartient à personne. Nous ne pouvons pas imposer un contenu à cette réconciliation à partir du moment où nous voulons que ce soit une œuvre commune, tout le monde y apporte sa pierre. Pendant longtemps, effectivement, de 2016 à 2020, nous avions espéré et nous avons été agréablement surpris que même au niveau des programmes politiques, la réconciliation nationale soit à une place, j'allais dire, angulaire. Cela étant dit, 2001, effectivement, il y a eu la journée en ce moment du pardon. Pour nous, du CDP, nous pensons que les acteurs de l'époque ont eu le mérite d'avoir tenté. La vie est une amélioration continuelle et je me dis que, pour cette fois-ci, ceux qui sont au-devant de la dynamique pour la réconciliation nationale peuvent en tirer le son. C'est un avantage, d'ailleurs, que 2001 ait existé, et tirer les leçons et faire mieux qu'en 2001. Cet après-midi, enfin, toute la journée d'aujourd'hui, nous avons entendu le Premier ministre en parler. Ce que nous avons noté d'intéressant, c'est qu'il a réaffirmé ce que le chef de l'État a dit, qu'au plus tard, fin juin, la fin du premier semestre 2021... Ça serait une question réglée. Voilà, c'est ça. C'est en fait la deadline que l'exécutif se donne pour régler ce problème. Et nous pensons que le peuple burkinabé en a besoin pourvu qu'on y mette, j'allais dire, les moyens qu'il faut, la manière, et que ce soit une œuvre commune. Yacouba Savodoro, d'abord, sur, justement, cette réconciliation, le risque, aujourd'hui, c'est que les gens se posent la question est-ce que ce n'est pas une affaire de politique ? Est-ce que ce n'est peut-être pas un forum, puisqu'on parle de forum, où les politiques viendront encore entre eux se pardonner et puis répartir de fort d'un. Alors, je voudrais que vous me permettez de dire merci à vous d'abord et puis à l'ensemble des journalistes, et surtout l'idée également qu'on en parle. Je dois avouer qu'il faut féliciter quand même l'Assemblée nationale, la représentation nationale, et après elle, donc, l'exécutif, et l'ensemble de tous ceux qui participent, donc, à cette action politique au niveau du Burkina. Tout le monde voit la bonne chose, c'est se réconcilier. Comment se réconcilier ? Vous avez parlé de 2001, c'est vrai. Il y a eu 2001, il y aura certainement 2021, vous voyez que le 1 s'enchaîne, c'est suffisant. Et j'espère que ce 1, on n'aura pas un 2, ni un 3. Je voudrais vous rappeler que la réconciliation n'est pas une chose qui devrait s'appuyer sur une période récente. Non. Depuis que le Burkina existe, la haute voltaire au Burkina, à maintenant, nous pensons que si les filles et les fils tombent du Burkina, se mettaient ensemble et parlaient le même langage, surtout dans l'idée de faire avancer notre pays, ce n'est pas une chose vaine. Mais je note également avec vous que c'est depuis un certain temps, très longtemps d'ailleurs, qu'on m'a dit mon voisin, une chose qui avait été évoquée. Je me rappelle, au niveau de notre parti, l'ADFRDA, juste après l'insurrection, notre président a pris son bâton de pèlerai et nous avons parcouru toutes les 45 provinces pour parler de pardon, de réconciliation. C'est comme si on savait qu'il fallait ça pour qu'on se réconcilier. De toute évidence, sachons que nous ne pouvons pas être dans le même bateau, allant dans la même direction, sans parler le même langage. C'est là que je pense que ce qui est comme idée géniale aujourd'hui, c'est que le Premier ministre a dit, confirmant peut-être ce que le président du Faso avait dans son programme, et même les candidats, tous candidats politiques, en tout cas nous, le nôtre, l'ADFRDA, le président Gilbert Norégaud, nous avons également dans notre programme plusieurs points noms, notamment la réconciliation nationale. Ça veut dire que tout le monde partage cette idée-là. Quand bien même on ne part... l'idée, c'est le contenu qu'on a... Le contenu. ...qui interroge aujourd'hui. Le contenu. Comment faire pour ne pas retomber dans ce qu'on avait connu avant, pour peut-être, dans 10 ans, 15 ans, revenir, parler du pardon encore, ou de la réconciliation ? Je crois que ça, c'est une très grande leçon que nous avons vécu, et personne ne voudrait que cela se reproduise, ou qu'on parle de réconciliation. C'est pourquoi je pense, à mon avis, je pense, en tout cas au niveau de l'ADFRDA, nous pensons que si nous parlons le même langage, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à la bonne solution. C'est vrai, 2001 a existé. Nous pouvons puiser un peu de ce qui est important dans 2001 et faire mieux pour y arriver. Et je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, nous louons cette réconciliation. Alors, Aliv Adraudraogo, ce qu'on reproche à 2001, c'est que c'était une réconciliation, on va dire, entre griffes, dans l'impunité, parce qu'on n'avait pas vidé le dossier emblématique qui était en justice. Aujourd'hui, on est dans l'urgence, puisque c'est une question de six mois. Est-ce que là aussi, on ne risque pas de tomber dans le même piège ? Bien, merci, M. Gongo. Je voudrais d'abord vous faciliter la tâche, parce que nous, on a l'habitude d'appeler un chat un chat. Vous voulez dire simplement que ce qui s'est passé en 2001 fut donc une réconciliation des façades et que, tirant le son, effectivement, de cette expérience, il fallait maintenant, cette fois-ci, pour l'avenir, aller vers une réconciliation véritable entre les fils et les filles de ce pays. Et une réconciliation véritable passe forcément, selon moi, par la case justice, vérité, pour qu'on puisse y arriver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question est tellement essentielle qu'il ne faut pas escamoter les étapes. Notre besoin ardent d'aller à la réconciliation est vrai, mais il faut mettre la forme pour qu'il ne finisse dans 5 ans, 10 ans, nous ne revenions pas encore à la case de départ. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits au niveau de la majorité présidentielle que cette question de la réconciliation nationale revêt une sorte de consensus de l'ensemble de la classe politique et de l'ensemble de la classe sociale. C'est pour dire que c'est une question même de survie nationale. Donc, nous sommes obligés de nous réconcilier, regarder dans la même direction, travailler à porter ce pays vers le développement, sinon nous allons tous périr. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, aucun Burkina Bé, qui aime ce pays, aucun patriote, ne peut penser à un instant qu'au nom de nos intérêts égoïstes, nous puissions effectivement vendanger les acquis démocratiques et ne pas donner une chance à la réconciliation. C'est pourquoi, nous nous félicitons le chef de l'État qui, contrairement à ce que le doyen Zoumran a dit, je pense que la question de la réconciliation nationale a tout été une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'il avait convoqué au cours de son premier quinquennat le dialogue politique. Au cours du dialogue politique, cette question a été évoquée. Elle a été même tenue en bonne place et nous en avons discuté. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une suite logique des différents engagements antérieurs que le chef de l'État avait pris vis-à-vis de la réconciliation. Aujourd'hui, il a matérialisé purement et simplement cette volonté politique par la création d'un ministère plein, d'un ministère d'État en charge de la question. Maintenant, nous pensons que le tout revient maintenant à l'ensemble des fils et des filles de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de réconciliation, nous n'avons pas le même angle d'attaque. Absolument. Parce que si chacun veut tirer la couverture de son côté, si chacun veut ne voir que midi à sa porte, on ne va pas se réconcilier. Il y en a qui estiment que quand on parle de réconciliation, il faut d'abord commencer par régler nos préoccupations clanniques à nous. Pourtant, je pense que la réconciliation, ce n'est pas l'affaire des politiques uniquement. C'est vrai que tous les maux aujourd'hui que le peuple burkinabé vit, c'est du fait du politique. C'est le politique qui, de part donc, ses façons d'agir, a pu effectivement impacter négativement les tissus sociaux et nous avons mal à notre cohésion, nous avons mal à notre réconciliation. Mais je pense que ce n'est pas un deal entre politiques, ça va au-delà. Parce que beaucoup de Burkinabés ont connu des meurtres sûrs et il faut penser les plaies. Donc, prenons le temps de mettre le format qui sied en appliquant à ce fléau-là une thérapie de choc parce que la réconciliation ne se décrète pas. Elle procède, comme je l'ai toujours dit, d'une construction minutieuse en prenant le soin de ne pas escamoter les étapes. Sinon, nous allons encore revenir à la carte de départ. Voilà un peu ce que je dis. Mais je note que c'est aussi un point de vue de noter que l'ensemble de la classe politique voit dans la même direction parce que nous sommes tous comptables de ce qui donc est arrivé à ce pays et nous serons tous comptables de ce qui donc va advenir de ce pays. Justement, vous évoquez un point qui me fait donner la parole à Yahya Zungana. Est-ce qu'on est unanime sur ce plateau que la réconciliation est une nécessité même si beaucoup tendent à croire que ce n'est pas forcément une priorité et qu'en passant par la case justice, les gens se réconcilieront naturellement. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être l'angle d'attaque comme il dit qui pose problème peut-être à différents niveaux ? Contrairement à ce que mon vis-à-vis dit, je n'ai pas d'a priori. OK. Pas d'a priori. Pourquoi ? Parce que ce qui va sortir de ces réflexions sur la réconciliation nationale selon mon point de vue serait le fruit de réflexions communes. Parce que, effectivement, selon ce que le premier ministre dit, il n'y a pas de prêt à porter. Absolument. Tout le monde sera dans le cas de la justice dont on parle. Je crois savoir que personne, en tout cas pas du côté de l'opposition, ne suggère d'enjammer la justice pour aller vers la réconciliation. Seulement, tirant le son d'autres réconciliations, d'autres processus de réconciliation en Afrique, il y a toujours la question qui est posée, quelle justice peut permettre d'aller à la réconciliation dans un laps de temps qui permette au peuple de se mettre réellement au travail. Personnellement, je pense que à la fin de ce processus, on devrait même arriver à l'adoption d'une loi que je qualifierais loi de la réconciliation nationale. consistant en quoi ? Ça, c'est des propositions, ce sont des réflexions personnelles. Une loi qui va y lister tout ce que le consensus au niveau des forces vives de la nation aurait abouti à créer. Si, par exemple, le consensus sur la réconciliation aboutit, par exemple, à une loi d'amnistie, peut faire partie intégrante de la loi de la réconciliation nationale. Les éléments de l'amnistie peuvent faire partie de la loi de la réconciliation nationale. S'il est question de dédommager des victimes, cela fera partie de cette loi de réconciliation nationale. L'objectif étant qu'à la fin de ce processus où on aura rassemblé autant d'énergie, autant d'intelligence qu'une page de l'histoire du Burkina Faso puisse être enfin tournée et que les générations à venir se consacrent à autre chose qu'à régler des problèmes de 1960, de 1966, de 1983 et jusqu'en 2014. Voilà, moi, ma vision pour ce qui concerne la réconciliation. Merci bien. Je pense que, déjà, j'ai répondu pour dire que lors de son discours, lors de sa déclaration, le Premier ministre a signifié qu'on devrait normalement aboutir un pacte national, social et républicain qui va permettre d'intégrer toutes ces conclusions. L'élément fondamental ici, moi, je pense qu'au niveau de ce processus, c'est de dire d'abord que, vous voyez, que ce soit le ministre en charge de la réconciliation, que ce soit lors de sa déclaration de son excellence, le Premier ministre, parle donc de mettre tous les acteurs ensemble pour qu'on puisse dégager donc des réflexions, qu'on puisse dégager donc des pistes. Et pour revenir un peu à la première intervention de M. Zungrana, je ne voudrais pas ici qu'on nous fasse comprendre que la question de la réconciliation est une sorte de trophée de guerre pour un parti politique ou un groupe de partis politiques tel que la Côte d'Air. Non, je rejoins entièrement donc M. Badra pour dire que la question de la réconciliation a toujours été au cœur donc des engagements de son excellence le Président du FASO. C'est comme il l'a dit, c'est l'angle d'attaque. Son excellence a bien dit le processus ne peut pas s'écarter du triptyque vérité, justice, réconciliation. Ce qu'il a toujours dit et vous venez ici aujourd'hui réaffirmer que même au sein de l'opposition personne ne dit d'enjamber la justice. Pour qu'il y ait justice il faut qu'il y ait la vérité. Donc c'est triptyque indissociable. Maintenant il faut aplanir comme on aime le dire les angles d'attaque et ce sera lors de ce forum qui va associer qui va regrouper toutes les forces vives donc de la nation et on pourra définir ensemble entre le Burkinabé comment effectivement il faut aboutir à cette réconciliation sans enjamber la justice justement sans enjamber donc comme on dit des victimes il faut prendre en compte tous ces éléments et je pense que nous pourrons parvenir donc en tout cas à des résultats meilleurs que 2001 tirant aussi le leçon comme l'a dit mon vis-à-vis il faut tirer aussi les leçons donc de 2001 qu'est-ce qui n'a pas marché voilà pourquoi ça n'a pas donné voilà mais ça reste comme un engagement fort du chef de l'état son excellent roc-marquis en cabouré et nous sommes toujours sur son chemin et sur son angle d'attaque je voulais juste terminer en disant que en parlant de la justice l'expérience d'autres pays parlent de justice transitionnelle et nous sommes nous étions à la 7ème législature nous avons bénéficié d'un atelier fait par le H-Kourne à l'intérieur de notre hémicycle sur les différents types de justice transitionnelle en Afrique du Sud au Burundi au Rwanda et j'en passe donc c'est pour dire qu'on est ouvert on est ouvert et ce qu'on veut à partir du moment où les forces vives de la nation auront identifié l'objectif final de ce processus de réconciliation nationale je pense que tout le reste sera facile c'est si l'objectif n'est pas pour moi c'est si l'objectif n'est pas pour moi c'est juste pour m'a expléter ce qu'il disait parce qu'en réalité l'un des points phares de cette déclaration du Premier ministre est qu'il a dit in fine que les travaux ici donc les travaux du Hachkourou seront arrivés à ce forum donc c'est pour dire que on va dire un tout petit peu je voudrais qu'on soit unanime parce que personne au Burkina serait contre la réconciliation la procédure pour y arriver dépendra donc du moisson qui va présenter comme vous avez certainement constaté aujourd'hui la déclaration de politique générale du Premier ministre aujourd'hui a été sanctionnée par un vote il y a une bonne partie de l'opposition qui donnait un vote opposé pourquoi ? ce n'est pas parce que nous sommes contre ce qui s'est dit mais c'est une stratégie politique alors le Premier ministre en disant très soudé comme il a dit mon voisin que le président de Faso est également nous tous nous sommes tout parti politique tout Burkina veut est d'accord que le Burkina a besoin de se réconcilier c'est pourquoi je voulais dire que triptyque justice vérité réconciliation la justice n'a pas encore indexé qui que ce soit et je crois que personne ne s'est soustrait d'autre c'est ça nous sommes tous on va avancer on va être plus complet sur le sujet on va être plus complet sur le sujet je veux simplement dire que la question de la réconciliation nationale comme bien d'autres questions ce sont des questions lorsque nous voulons les analyser ou les traiter il faudrait qu'on parte du principe que ça doit pouvoir raffermir renforcer la démocratie et l'état de droit c'est pourquoi dans notre vision de la réconciliation nous avons toujours fait appel à la justice qui pour nous semble être une étape importante mais je suis content d'entendre parce qu'il faut aussi reconnaître que les positions ont évolué quand on parle de justice traditionnelle je veux bien mais pour le moment comme notre pays n'a pas fait l'expérience de cette justice traditionnelle nous ne pouvons qu'avoir confiance et faire confiance à la justice classique maintenant un forum sera donc organisé et je pense qu'à l'intérieur chacun va défendre ses prétentions et in fine on va sortir avec un format qui sera donc appliqué mais je dis que les Burkinabés sont conscients que l'histoire va les juger et nous sommes obligés d'aller à la réconciliation mais à une réconciliation véritable un sujet qui peut aussi peut-être apporter quelques éléments à cette réconciliation là c'est le redécoupage territorial annoncé vous vous souviendrez ici que lors du redécoupage qu'on a actuellement il y a eu des frictions dans beaucoup de régions je prendrai l'exemple de Pomanga vous verrez que lorsqu'il y a eu le 11 décembre à Manga il y a un peu la résurgence de ces conflits latins qui existaient la rivalité on va dire pas conflit entre les localités aujourd'hui le premier ministre annonce pour le besoin de maillage territorial pour lutter contre l'insécurité qu'il y ait un redécoupage du territoire la question je reviens à vous je vais commencer par Ali Badra Odogo cette fois-ci est-ce qu'on a véritablement besoin d'aller au redécoupage pour couvrir les territoires et notamment lutter contre l'insécurité non je pense que sur la question c'est quand même clair parce qu'aujourd'hui l'une des faiblesses dans notre stratégie de lutte contre le terrorisme c'est bien entendu le déficit en termes de maillage sécuritaire au niveau de l'ensemble du territoire national je pense que le fait de procéder à un nouveau redécoupage pouvait effectivement envoyer l'administration publique auprès des administrés et qui par l'administration publique parle également de puissance publique dans la sécurité cela peut effectivement par ce biais on peut faire d'une pierre deux coups c'est pourquoi nous nous estimons aujourd'hui que tenant compte aussi des réalités sociologiques n'est-ce pas de certaines communautés il faille quand même procéder à ce redécoupage là pour permettre à des gens qui vivent sur une même entité territoriale géographique de pouvoir effectivement parce qu'ils ont une communauté de destin se comprendre mieux nous nous pensons que ce redécoupage là rend en droit clé d'une politique d'une vision du chef de l'état qui va renforcer effectivement la présence de l'administration auprès d'administrés et du même coup va nous permettre effectivement de pouvoir disposer d'un dispositif assez pertinent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mais je dis que ce n'est pas le simple fait de procéder à un redécoupage que l'on pourra donc juguler la question c'est plus profin que ça il faut non seulement redécouper mais il faut aussi que le service public soit donc à proximité des populations et que la sécurité effectivement soit plus près des populations afin de pouvoir assurer leur rôle régalien de protection du territoire et des biens et des personnes donc nous sommes tout à fait d'avis que cette vision est une vision pertinente qu'il faut donc implémenter alors à l'assemblée ce matin le premier ministre a dit que c'est une nécessité vitale Yacouba Sawadogo est-ce qu'on a véritablement besoin de redécouper pour pouvoir occuper sur le plan sécuritaire le terrain alors moi je dirais que je ne suis pas de cet avis c'est vrai que je ne suis pas l'auteur mais si c'est pour la sécurité disons que c'est pour occuper le terrain c'est le même terrain qu'il soit aujourd'hui en son état tel ou bien redécoupé c'est la même chose c'est les mêmes militaires c'est les mêmes VDS c'est les mêmes populations qui vont gérer leur territoire je ne vois pas en quoi le redécoupage nous permettrait de faire mieux que ce que nous vivons aujourd'hui si on me disait qu'on allait peut-être multiplier le nombre de militaires de ces socios ou même avoir des armements et d'avoir beaucoup plus d'armements pour lutter contre le terrorisme je serais d'accord moi je pense plutôt que c'est une manée déguisée et politique pour découper le territoire et pourquoi pas ne pas caser certains amis c'est du copilège vous en savez moi c'est de cet avis sinon ça ne sert pas vraiment Barry va vous répondre d'accord merci c'est pas justement et le premier ministre en a parlé c'est pas loin de là d'une action politique parce que quand on parle de nouvelles provinces forcément une nouvelle circonscription électorale et donc de nouveaux députés de nouveaux élus locaux est-ce que c'est pas peut-être cette visée là et quand on parle pour être assez complet de nouveaux préfets ou de nouveaux gouverneurs c'est aussi puiser dans le budget de l'État pour le fonctionnement non loin de là nous sommes plus au temps donc du pouvoir d'ailleurs je pense que c'est pas pour créer le premier ministre a été clair il ne s'agit pas de créer des fiefs politiques pour des amis pour des camarades non je pense que le processus quand vous prenez le processus de la décentralisation c'est quoi c'est rapprocher l'administration donc des administrés et ici aussi le redécoupage participe de cette volonté de redéployer l'administration aux confins donc c'est-à-dire plus plus en profondeur pour que dans un hameau de culture comme Tchabual des hameaux de culture que je connais comme Dième comme Dina qu'on puisse retrouver l'administration parce que le premier ministre l'a si bien dit ce matin l'un des maillons faibles dans cette lutte effréné contre le terrorisme ça a été l'absence aussi de l'administration ça a été dénoncé par l'opposition ça a été vivement critiqué par nos amis de l'opposition les haïs ou rana bien sûr parce qu'il faut que l'administration participe ne serait-ce que sur le plan sécuritaire pour d'abord pour donner leur enseignement pour rassurer même la population quant à leur sécurité la présence de l'administration d'un préfet ou en tout cas d'une autorité administrative déconcentrée ça permet d'abord aux populations de ne pas se laisser endoctriner vous savez l'endoctrinement et puis l'infiltration de ces groupes terroristes aussi a été facilité par l'absence de l'état si l'état n'est pas là l'autre élément qu'il faut soulever c'est d'avoir de pouvoir le développement économique et social en profondeur c'est à dire à la base parce que la présence de l'état permet quand même suppose un minimum d'infrastructures un minimum donc de dispositions pour favoriser le développement vous avez une localité où il n'y a pas un représentant de l'état il n'y a pas des lois qui n'y a pas c'est à dire que la politique de l'état n'arrive pas donc à être déclinée à ce niveau donc je pense qu'à ces deux niveaux il faut prendre ne prenez pas cet élément comme une sorte de récompense comme vous le dites mais un élément qui doit favoriser un meilleur maillage donc du territoire pour lutter contre l'insécurité notamment donc le terrorisme également pour promouvoir le développement économique et social il y a un grand que vous avez interpellé à plusieurs reprises pour répondre à mon collègue le premier ministre même ce matin l'a rappelé c'est un projet qui date de 2009 le président blesse comporé n'a pas eu le temps de l'implémenter parce que cette réflexion ayant commencé en 2009 2011 il y a eu la mutinerie et le dossier est revenu sur la table du gouvernement en 2013 et puis les barils ont fait l'insurrection en 2014 de la paternité de projet le découpage on met en avant la question sécuritaire alors qu'en 2009 certainement c'était pas la même non vous prenez par exemple les deux exemples que le premier ministre a cité la région de l'est et la région du Sahel ce sont des régions qui sont très vastes le premier ministre m'a dit que la région de l'est en superficie c'est pratiquement un tiers du territoire national les conséquences c'est quoi c'est que le chef lieu de région est très distant des chefs lieu des provinces et par ricochet les populations sont très éloignées de l'administration la première conséquence du découpage c'est de ramener les chefs lieu de province plus proches du chef lieu de région et ensuite les populations proches des chefs lieu de province quand une province est créée on va y déporter tous les démamelements nécessaires de l'administration il y aurait la direction provinciale de la police il y aurait la direction provinciale de la gendarmerie la direction provinciale de l'enseignement etc tous les services déconcentrés de l'état vont se retrouver dans la province et donc plus proches des populations et ça va contribuer à la réconciliation nationale là on se rejoint parce qu'il y a des populations qui j'allais dire n'ont même pas le réflexe de se sentir Burkinabé parce que toute l'année peut-être il n'y a aucune autorité qu'elle voit et ces populations là facilement peuvent j'allais dire être sensibles à des chimères qui viennent et qui racontent autre chose vous prenez à l'est aujourd'hui les terroristes ont réussi à convaincre les populations que maintenant Ouagadougou vous empêche d'exploiter la forêt nous on vous autorise à rentrer dedans et couper les arbres peut-être parce que la direction provinciale est très éloignée et les moyens militaires policières et autres pour que l'administration soit présente auprès des populations se retrouvent très éloignées le temps d'arriver les terroristes ont déjà converti la majeure partie de la population à leur religion et puis voilà donc pour ce qui concerne le redécoupage des populations je crois effectivement qu'avec ce rapprochement de l'administration auprès des administrés cela peut contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité l'insécurité aussi bien l'insécurité le grand banditisme que le terrorisme à ce niveau là je pense que vu l'évolution même de la population de Burkina Faso aujourd'hui en 2009 peut-être qu'on était je ne sais pas 15 millions mais aujourd'hui on est au-delà de 20 millions et ça dans une région de même si vous déclinez vous allez voir facilement qu'effectivement une bonne partie de Burkina Faso ne voit pas l'état et l'objectif du redécoupage là l'objectif premier c'est de rapprocher l'état des administrés et de contribuer à lutter contre l'insécurité je voudrais simplement rebondir pour appuyer sa position parce que du fait du terrorisme depuis un certain temps la conscience Burkina Faso s'est un peu familiarisée avec un nouveau jargon un nouveau lexique c'est repli identitaire c'est stigmatisation voyez-vous et ces phénomènes non plus dans un espace territorial où l'état central est absent je pense que c'est un facteur favorisant et aujourd'hui moi je n'ai rien contre donc une décision même à visée politicienne mais qui peut être pertinente je n'ai rien contre je dis que tout simplement aujourd'hui regardons la situation et apprécions-la de façon objective est-ce que notre couverture la couverture de l'administration sur le plan territorial est-ce qu'elle est satisfaisante j'ai dit non qu'est-ce qu'il faut faire il faut donc arriver à avoir donc une couverture assez satisfaisante parce que les problèmes d'il y a 10 ans du Burkina Faso ne sont pas les mêmes aujourd'hui sauf que avant de vous laisser continuer ce qu'il dit monsieur Sauradogo que beaucoup de gens aussi défendent c'est qu'en redécoupant est-ce que ça résout forcément la question sécuritaire si peut-être en amont on ne recrute pas du personnel pour les accompagner c'est beaucoup plus de soi le Dr Favari l'a dit et je suis tout à fait d'accord avec lui nous ne disons pas que ça règle de facto la question de l'insécurité ou du terrorisme ce n'est pas ce que nous disons nous disons que ça peut apporter un plus parce que la question liée au terrorisme pour s'attaquer à cette question il faut une batterie de mesures et il a dit le fait d'apporter l'administration au plus près des administrés ça va donc nécessiter des investissements en termes d'infrastructures parce que quelqu'un qui est aux confins du Burkina Faso qui ne voit pas un seul symbole de l'état mais il est facilement donc manipulable et peut donc effectivement s'engager avec ses fous de dieu mais il faut continuer effectivement à doter l'armée Burkina B de façon conséquente de logistique pour pouvoir faire face voilà pourquoi nous nous rappelons également à souhait que la loi de programmation militaire a été donc votée par l'Assemblée et c'est également sous le magistrat du président Rokman Christian Caboret et cela participe effectivement à doter à nos forces défenses et de sécurité du moyen conséquent pour pouvoir faire face mais ce n'est pas tout il faut également apporter le développement économique au niveau de tout le Burkina pour que ceux qui seront donc candidats à prendre donc part au diadisme puissent effectivement s'en détourner L'autre question justement à l'intérieur c'est de ce comme on l'a posé ici c'est beaucoup plus les conséquences qui peuvent en découler c'est à dire les contradictions autour donc de ce redécoupage là est-ce que ça ne peut pas plutôt favoriser cette radicalisation Je voudrais dire tout ce qu'on aura à dire dans le cadre de lutter contre l'insécurité ou lutter pour la sécurité on aura beaucoup de choses à dire mais moi je ne vois pas en quoi le redécoupage le redécoupage territorial apporterait à lui-même la lutte contre l'insécurité c'est pourquoi je l'ai dit il vaut mieux avoir le courage de dire nous aurons besoin de rapprocher l'administration de l'administration en ce moment on comprendrait que la décentralisation est dans sa continuité et c'est tout à fait normal mais en quoi en quoi donc cette décentralisation permettrait donc de lutter contre l'insécurité autant me dire aujourd'hui comme je le répète on trouverait les moyens nécessaires pour doter pour équiper pour faire ceci et lutter contre l'insécurité ça je suis d'accord mais faire le redécoupage et aller s'asseoir l'insécurité restera toujours là et d'ailleurs je précise prenant encore votre exemple ça risque de créer si on n'a pas pris des dispositions idoines et rapides ça risque de créer autre problème peut-être pire que la sécurité bon je ne sais pas s'il y a autre chose pire encore que la sécurité mais encore des choses très difficiles à gérer vous avez pris l'exemple d'une région que je ne vais pas citer pour ne pas encore continuer à avenir mais ça existe ça existe bien sûr dans nos régions ce n'est pas le seul endroit bien sûr même dans un département il y a ces problèmes et donc moi je crois de toute façon le premier ministre l'a dit c'est clair qu'il a eu des visées en les 10 ans nous nous y jouons le maçon au pied du meilleur c'est pourquoi nous la déferdée et l'opposition ce qui est dit est bon nous applaudissons mais nous voudrons voir dans la réalisation comment ça peut se faire c'est pourquoi nous sommes s'aptiques aujourd'hui d'accord merci je voudrais d'abord souligner que comme l'a dit si bien Badra ce n'est pas une panacée et c'est dans le cadre d'un processus global de renforcement et de dynamisation donc des circonscriptions administratives parce que ce redécoupage il ne faut pas le voir comme il a dit augmenter le nombre de provinces le nombre de départements et puis s'asseoir aussi c'est parti d'un constant le premier ministre l'a si bien rappelé avant donc le processus électoral il a fait le tour donc de toutes les régions et le constat majeur qui s'est dégagé c'est que bon les représentants ou bien les chefs de circonscription administratives ont même c'est dit les représentants de l'état à ce niveau au niveau donc régional provincial ou départemental ont du mal même à faire fonctionner donc leurs services de base donc ce redécoupage entre donc dans un nouveau cadre dans un nouveau processus de renforcement donc de capacité de ces circonscriptions de ces représentants de l'état afin donc qu'on se retrouve et qu'au plus profond donc du Burkina on puisse vraiment valablement représenter l'état en termes donc de présence pas seulement de présence mais en termes de moyens en termes aussi de capacité d'encadrement et de promouvoir le développement économique et social donc il ne s'agit pas je voulais aussi rassurer c'est bien de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut éviter de tomber donc sur des questions effectivement régionalistes sur des questions donc de division pour mettre à mal encore notre vivre ensemble je pense que tout va donc de du principe il ne s'agit pas ici de créer comme je l'ai si bien dit le premier ministre l'a réaffirmé c'est pas des fiefs politiques c'est pas des fiefs électoraux c'est pas des récompenses entre amis même si on ne peut pas éviter cela parce que lorsque vous avez une nouvelle province forcément vous créez c'est une compétition c'est sûr que nous avons tous des acteurs politiques ici et que voilà dire qu'il s'agit donc moi je pense que l'idée c'est déjà de redorer un peu permettez-moi de dire redorer le blason donc de l'administration qui dans ce procès dans cette lutte contre l'insécurité dans cette lutte contre le terrorisme aussi il y a c'est un maillon faible ça c'est reconnu de tous les acteurs je t'avis avec moi que dans certaines localités comme l'a si bien dit mon ami vous n'avez pas de représentant de l'état les populations sont laissées à elles-mêmes qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous piscule bien avec donc une idée puisse endoctriner ces populations et bien on le contexte aussi quand vous avez des zones qui sont inaccessibles par exemple et que vous redécoupez vous amenez l'administration est-ce que peut-être ce n'est même pas déjà les jetés en pâture c'est de cela aussi qu'il s'agit et la probable on va dire tension personne ne le souhaite mais ce sont des choses qui existent voilà qui pourraient venir est-ce que ça ne va pas peut-être attiser plus les tensions et puis envenimer la situation au lieu dans la région je dirais non monsieur Gongo parce que le fait même déjà que ce soit un élément phare donc dans la déclaration donc de politique générale de son excellence c'est-à-dire que le gouvernement prendra des dispositions dans le programme du président d'ailleurs dans le programme du président d'abord donc la DPG qui est la déclinaison des actions concrètes ça veut dire que le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour que ce redécoupage ne soit pas comme il a dit peut-être une augmentation du nombre de provinces une augmentation du nombre de mains qu'il y ait les moyens qui vont suivre voilà que ces localités dont vous parlez inaccessibles que ces localités soient accessibles on ne peut pas quand même se permettre d'aller installer un commissaire dans une zone inaccessible je pense que le gouvernement a pris toute la la mesure donc de la situation et je pense que les dispositions seront prises pour accompagner ce nouveau processus de toute façon je comprends très bien les inquiétudes de mon voisin de droite une idée peut-être belle lumineuse et le politique en profite pour j'allais dire tirer les dividendes c'est une réaction même j'allais dire est-ce que c'est peut-être même pas les calculs que les politiques c'est inquiétés à l'origine ce que nous avons constaté et que nous n'avons pas eu le temps de dire cette après-midi sauf que vous même vous l'avez dit le découpage a commencé en 2009 ah oui depuis 2009 ah oui oui c'est nous qui avons eu l'idée seulement avec je pense en inquiétude c'est la sous le pouvoir du MPP ce qui fait que nous avons l'inquiétude que cette décentralisation ou l'extension de cette décentralisation ne réussisse pas c'est la politisation de l'administration il n'y a jamais eu un régime qui a autant politisé l'administration comme celui du MPP et cela s'est senti au moment même des élections de 2020 et vous répondez alors il va répondre et c'est ça l'inquiétude parce que l'idée en elle-même du redécoupage est comme je l'ai développé est fondé mais l'instrumentalisation de l'administration le fait de ne pas mettre les personnes compétentes à la bonne place mais les mettre à la place parce que elles ont la bonne carte militante ou sont en incontence avec tel leader politique peut faire foirer cette idée belle idée du redécoupage du pays et ça j'attire l'attention de la majorité si ça échoue ça serait essentiellement à cause de cela mais nous aussi de l'opposition nous n'arrêterons pas d'attirer votre attention quand vous allez aller dans la broussaille parce que pour moi rapprocher l'administration auprès des administrés il n'y a rien de tel maintenant si vous y mettez la politique que vous y nommez des copains politiques et que l'objectif n'est pas atteint nous serons là pour vous le rappeler et montrer au peuple que en fait de belles idées vous en piquez mais l'implémentation sur le terrain pour des raisons politiciennes vous n'y arrivez pas et c'est ça en réalité qui a motivé un peu la décision politique de l'opposition de d'observer voilà de vous observer et regarder oui mais de toute façon à partir du moment le peuple a fait son choix l'opposition ne peut qu'observer critiquer et faire des contre-propositions et montrer que l'alternative mais bien sûr vous êtes dans votre rôle régalien le peuple sera très prochainement dessus et se rappellera que le président est là je voudrais simplement dire au doyen que moi qui ai eu la chance de nager un peu dans les deux eaux CDP maintenant parce qu'il a dit le pouvoir du MPP je rectifie c'est le pouvoir du MPP et de ses alliés bon voilà c'est très important c'est très important c'est ça je me sens interpellé quand il parle donc du pouvoir du MPP donc je dis simplement qu'il faut qu'on soit plus sûr que ça la gouvernance actuelle a pris donc une dynamique qui est celle de la vertu aujourd'hui le chef de l'état il a démontré par A plus B c'est un homme de consensus c'est un homme d'état aguerri je pense que nous ne sommes pas dans la ruse c'est évident il a présenté un programme de société qui a été à la limite plébiscité par le peuple souverain du Burkina Faso il a donc une vision programmatique qu'il veut implémenter si on se souvient depuis 2006 date à laquelle je pense la réforme agréfroncière et tout et tout on a choisi on parlait déjà de décentralisation intégrale du territoire mais quelqu'un l'a dit ici prenons simplement laissons les visées politiciennes du côté mais prenons les réalités sociologiques la population Burkina Bé de 2009 date à laquelle le CDP avait porté ce projet selon donc le doyen Zungrana n'est pas la même population aujourd'hui absolument et vous savez que le chef de l'état lors de sa campagne il a fait presque toutes les 13 régions mais les forces vivent qu'il rencontrait avant les grands meetings se sont exprimés donc il est normal qu'après une synthèse des aspirations des forces vivent de certaines régions qu'il procède effectivement ainsi donc moi je crois que ce n'est pas en fait une idée assez spontanée elle est bien mûrie nous nous faisons confiance et nous demandons à l'opposition de faire confiance parce que nous sommes engagés pour la construction de ce pays avec l'ensemble des fils et des filles de ce pays et nous sommes conscients de notre rôle historique en tant que gouverneur actuel nous ne l'ont pas rusé comme certains l'ont fait mais nous sommes engagés avec le peuple à construire le bouquin en face de nos rêves et sur ce plan nous ne sommes pas dans des calculs politiciens et nous ne sommes pas là pour rusé c'est évident d'accord merci et c'est que je voudrais déjà rappeler que cette DPG a eu quand même l'approbation d'au moins 10% des députés membres de l'opposition ce n'est pas seulement la majorité et sur ce plateau vous avez vu à plusieurs reprises mon ami Yaj Oumrana être sur la même longueur d'onde que moi vous le soupçonnez c'est pour dire que même lors de la déclaration de l'air président de groupe le président du groupe PGRM il a si bien dit c'est une position politique le contenu de la DPG est bon la portée très pertinente efficace il n'y a rien à dire mais ma position politique ma position du moment fait que j'invite mes collègues députés du groupe PGRM a voté contre le président du groupe du CDP non 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 le président du groupe le président du groupe du CDP a dit la même chose on peut dire non sur la pertinence du groupe sur la pertinence de ce député sur la pertinence de cet élément je vais finir pour dire que cet élément a été reconnu comme pertinent par nos vis-à-vis ils ont dit non c'est pertinent effectivement de rapprocher la démonstration des alertes sur le risque sur le risque possible mais ce sont des si il a si bien dit il a si bien dit si bon vous placez des amis si nous ne sommes pas à cette époque c'est pas autant donc du CDP où effectivement ils le faisaient c'est pour cela c'est à priori ils sont clairement déclinés et moi je pense que Ali Badral a si bien dit la gouvernance du président Europe c'est une gouvernance vertueuse c'est une gouvernance donc de consensus c'est pas une gouvernance partisane on ne nomme pas quelqu'un sur la base de sa carte politique non 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 c'est sur la base d'abord de ta compétence et donc ne pensez pas que ce redécoupage va permettre donc de placer donc des petits amis ou des petits préfets non restons sur la pertinence du sourire de coupage s'il y a des éléments peut-être à revoir ou à soulever des indicateurs je suis d'accord qu'ensemble il faut qu'on puisse savoir raison garder M. Gongo la question de la politisation de l'administration en 30 secondes je demande en 30 secondes la politisation de l'administration moi sincèrement je n'ai rien contre parce que l'administration en elle-même est un outil politique ça ne m'étonne pas je vais venir ce qui n'est pas bon c'est la politisation qui a tendance qui a tendance effectivement à évoluer vers le népotisme c'est ça qui n'est pas bon sinon quand vous prenez deux cadres c'est évident parce que cette question cette question vient de façon reculante je lui ai dit si vous avez deux cadres l'administration est-ce que vous êtes en train de dire lorsque vous êtes dans l'administration publique vous êtes un cadre vous êtes forcément obligé d'avoir des positions politiques pour pouvoir occuper une position non ce n'est pas de ça ce n'est pas de ça quand vous êtes d'accord il y a donc un poste de responsabilité il y a des postes politiques c'est un poste politique c'est différent quand on parle de l'administration de chef du service de directeur vous ne pouvez pas dissocier le ministre de l'administration le ministre de l'administration ce n'est pas évident donc je dis simplement ce qu'il faut encourager c'est de la promotion des cadres compétents maintenant si vous avez deux cadres compétents à compétence égale mais c'est clair qu'il faut prioriser la carte politique avec la personne qui a une carte politique bien sûr bien sûr je compte que vous continuez à caresser partout ailleurs c'est comme ça on ne parle pas ce soir de cela on va revenir quand vous avez conclu sur cela on peut revenir sur le redécoupage territorial c'est ça notre sujet de ce soir sinon on ira dans tous les sens et le public ne nous comprendra pas alors on est à vous Jacobo Savadogo sur les risques dont on parlait notamment le fait qu'il y ait des espaces effectivement qui sont inaccessibles aujourd'hui et envoyer des administrateurs sur le terrain est-ce que ce n'est pas peut-être beaucoup plus de risques pour ces gens-là qu'on affecte peut-être sur un site qui n'est pas encore bien maîtrisé quand nous disons quand je disais au départ que ce n'est pas une raison valable ce n'est pas la seule raison c'est pour vous dire que le politique est toujours à la recherche des routes et des voies lui permettant donc de conserver ce qu'il voit devant lui c'est pourquoi nous pensons que le découpage le redécoupage territorial n'est pas mauvais en soi mais l'appuyer ou l'habiller avec le mot de l'insécurité pour pouvoir le faire en contournant nous sommes tous des politiques nous savons où ça veut aller et je reviens pour dire à mon frère qu'un homme politique nommerait l'opposant à sa place jamais et donc c'est pour vous dire que si vous avez la possibilité de faire cela en me disant à l'autre voisin en face que nous sommes dans une gouvernance vertueuse personne ne vous dirait le contraire mais encore faut-il le prouver c'est ça aussi qui est la difficulté d'accord on va aborder le dernier point sur la réforme avant d'ouvrir l'antenne le matin donc aujourd'hui le premier ministre a lancé aussi cette idée de réforme agrèves et foncières et surtout de une sorte de voile un peu plus claire sur les sociétés immobilières à l'Assemblée nationale Bruno Barry et Yahya Zongrana vous aviez fait un travail là-dessus la question qu'on se pose est-ce que ça ne vient pas un peu trop tard merci M. Gongo je pense que la question donc foncière aujourd'hui c'est une question d'actualité c'est une question également une préoccupation majeure donc de de nos voyantes populations si bien en milieu rural qu'en milieu urbain vous savez les récents développements d'ailleurs vous avez vu le cas donc de la commune rurale de Saba vous avez vu le cas donc de l'arrondissement 4 de Bobo en tout cas de l'agitation qui tentait donc de remettre un peu en cours certaines actions donc de ces présidents de collectivité territoriale c'est pour dire que cette question depuis 2016 suite à l'enquête parlementaire sur le foncier nous avons déjà soulevé les différentes préoccupations les cas emblématiques où il y avait quand même une très mauvaise gestion donc en la matière et là effectivement nous avons proposé des pistes de solutions mais je dis qu'il n'est pas tard il est même urgent il est même il ne faut jamais avoir à l'esprit qu'il est tard parce que cette question est fondamentale on ne peut pas l'engender pour dire bon il faut la mettre de côté on passe à autre chose voilà sauf qu'il y a des passifs bien sûr on a eu le temps de vendre par centaines de milieux de parcelles à des citoyens qu'est-ce que vous faites de tout cela dans la déposée de ce matin dans la déclaration de politique générale son excellence monsieur le Premier ministre clairement dit qu'il faut le gouvernement sur la voie de prendre des mesures conservatoires en vue de mieux cerner cette question ces mesures conservatoires qu'est-ce que ça veut dire il faut limiter les dégâts donc pour pouvoir trouver donc maintenant je veux dire la piste idoine pour pouvoir satisfaire dans le programme politique donc du président Roque ce passif il met l'accent sur la régularisation du passif foncier ça veut dire quoi aujourd'hui toutes ces personnes qui sont quand même dans une zone aménagée qui ont construit qui ont mis en valeur les terrains il faut trouver la formule parce qu'à quelque part même lors de l'enquête nous l'avons rélevé la plupart du temps la responsabilité incombe à l'État les défaillances les grandes défaillances rélevées c'est lié à des administrateurs de l'État à des agents de l'État à des élus tels que des maires des présidents de collectivités donc cette responsabilité aujourd'hui ne peut pas être laissée sur la tête donc du citoyen lambda qui au moment où peut-être il paie la personne il ne savait pas il était de bonne foi il était de bonne foi qu'il y avait un problème sur ce terrain maintenant qu'il a eu à mettre en valeur qu'il a pu construire il faut que l'État s'assume pour trouver la formule pour lui trouver les documents pour qu'il puisse vivre en toute quiétude et en toute tranquillité dans sa maison c'est l'une des pistes je veux dire que la question foncière est très complexe et il faut voir ça de façon holistique pour trouver vraiment des perspectives heureuses à cette situation quand j'écoute souvent les émissions sur les radios interactives les émissions interactives je peux affirmer que ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre aussi il y a tous ceux qui avaient un espoir qu'ils allaient trouver une solution à l'habitat et si pendant tout le premier mandat du président ROC du MPP et Alli aucune solution n'a été trouvée que c'est au deuxième mandat qu'on commence à chercher des solutions alors que l'Assemblée nationale a fait son travail a fait le point a transmis les recommandations je pense qu'effectivement il y a eu un laxisme de la part du gouvernement sur ce problème crucial et entre parenthèses accessoirement peut-être que cela a valu le limogéage du ministre de la Vita de l'époque on n'a pas de preuve on ne sait pas la vérité on ne sait pas pourquoi maintenant ce dossier est sur la table donc de d'un Sankaris pur et dur maître Benoît je lui souhaite beaucoup de chance je lui souhaite beaucoup d'intelligence pour trouver la solution parce que c'est un problème très 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 complexe vous prenez l'agglomération de Ouagadougou dans toutes les zones périphériques il n'y a que des habitants je peux même dire peut-être que 60% de la population de Ouagadougou vit en zone non lotie et aujourd'hui les terres pour pouvoir parceller et attribuer à chacun n'existent plus parce qu'effectivement les entreprises de sociétés immobilières ont pratiquement tout pris mais là c'est la loi aussi qui a permis cela parce que la loi attribue la terre à trois propriétaires l'état les collectivités et les propriétaires terriens voyez une loi doit évoluer elle répondait certainement à un objectif précis au moment de son adoption et avec l'évolution du temps il faut effectivement la dynamique réactive pour adapter les lois au fur et à mesure et ça je pense que c'est un problème national il faut qu'on regarde que ceux qui ont le pouvoir de cette dynamique de réélecture de loi c'est l'Assemblée nationale ou l'exécutif puissent effectivement en écoutant les populations regarder et voir vous prenez par exemple même les codes les infractions sur la voie publique quand vous regardez les peines c'est rien du tout ça mérite une rélecture il ne faut pas attendre qu'il y ait le crash avant de se mettre à lire donc il faut trouver un mécanisme pour relire les lois et je suis heureux qu'effectivement c'est ce qui a été annoncé je précise qu'il est possible de participer à cette émission nous appelons 25 40 79 0 3 pendant que nous évoluons ici en plateau non je voudrais simplement dire que évidemment cette question liée donc au foncier si on y prend garde à moins que ça ne soit déjà le cas c'est une bombe une bombe qui va nous exposer tous n'est-ce pas sur le visage voilà pourquoi il faut cerner cette question avec beaucoup de tact parce que il ne faut pas tout politiser moi je crois que très sincèrement aujourd'hui une rélecture des textes qui encartent effectivement le foncier s'impose c'est pourquoi je salue effectivement la rélecture donc programmée du coach des collectivités qui va nous permettre effectivement d'avoir des textes qui sont en phase avec les réalités du bon moment aujourd'hui je crois également que si nous voulons évoluer dans l'analyse moi je me pose une question et je pose une question à l'ensemble de la société j'ai l'impression que le droit au logement est un peu une notion qui est galvaudée parce qu'en réalité tous les Burkinabés veulent chacun avoir dans son loupin de terre être propriétaire pourtant le droit au logement stipule que chaque Burkinabé citoyen a droit d'être logé décemment maintenant pour être logé décemment c'est là que l'action publique doit rentrer en ligne de compte afin effectivement de créer les conditions pour que chaque Burkinabé puisse jouir de ce droit au logement en étant logé décemment sinon moi je pense que quel qu'en soit le même de lecture qu'on va faire il serait donc impensable pour chaque Burkinabé d'avoir donc son propre terrain pour y construire moi je pense qu'il faut peut-être avoir beaucoup plus de l'audace et être inventif et imaginatif pour regarder parce que pour le moment c'est comme ça mais dans 10 ans 15 ans 20 ans comment le problème va se poser donc moi je crois qu'il faut donc évoluer dans la réflexion on va prendre monsieur Lamine Mimé qui nous appelle de Ouaga bonsoir on va le faire nous vous écoutons bien merci je voudrais intervenir sur deux points oui allez-y le premier point d'abord c'est la réconciliation là d'accord et le deuxième point c'est le point c'est que vous êtes en train de débattre voilà bon d'abord au niveau de la réconciliation là lorsque l'on écoute les décideurs politiques les décideurs politiques qui sont là-bas MDP et MDP et autres on a le sentiment que bon il faut qu'eux-mêmes ils aient une possibilité d'abord parce qu'on sent que bon chacun attend que l'un donne son point de vue pour que l'autre saute dessus pour dire voilà c'est ici c'est là c'est le principe du débat c'est le principe aussi de l'émission c'est le principe c'est le controverse c'est justement c'est le principe mais le sujet qui est posé c'est la réconciliation là ça nous donne sur le bord maintenant moi je voudrais seulement dire la réconciliation là moi je pense que ça a jaillit de l'expression populaire c'est pas le label de qui que ce soit c'est-à-dire la population est arrivé à un moment donné à exprimer un sentiment et c'est de ce sentiment là c'est né l'envie de réconciliation et que tous les partis en ont pris pour faire ce val de la taille ça c'est déjà une chose c'est une multiplicité mais maintenant pour qu'on puisse arriver à une réconciliation il faudrait que tous les Burkinavés les plus de 66 ethnies qui composent notre population c'est 60 Burkinavés voilà 60 Burkinavés ça veut dire que quand vraiment ils sont Burkinavés il n'y a pas certains qui sont lésés pour prendre et en ce moment il mettra un sentiment de patriotisme et lorsque ce sentiment de patriotisme n'est là je pense que c'est la question de l'intécurité donc qu'est-ce qui se passe c'est la question la réforme financière voilà financière moi je me dis on est sur 274 000 km2 on est près de 25 millions on est 20 millions pour l'instant voilà ok merci beaucoup mais je me demande ici 2040 2050 et nous ne serons pas à 20 20 millions nous serons à plus de 20 millions on aura toujours les dépenses 24 000 km2 car on est sûr que ça ne va pas évoluer ça ne va pas s'agrandir donc moi je pense qu'il faut d'abord réfléchir là-dessus voir avec les années à venir là la population qui augmente là et la superstition que nous avons là comment il faut aménager ça pour les futures générations c'est-à-dire pour être on ne va pas choisir une politique frontière qui sera adaptée à c'est-à-dire à la à la population qui valore c'est-à-dire prenez Ouagadougou par exemple quand on dit j'entends par exemple 70% sont engagés dans les non-lots dans les non-lots il n'y a pas de chiffres c'est une estimation ce ne sont pas des chiffres officiels voilà mais si vous dites c'est un coup même dans les non-lots il y a des terres même là-bas est-ce que vous voyez donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au terrain et moi je pense que par rapport à tout ça c'est-à-dire le fondement à la base je pense qu'il faut aller à une sensibilisation pour le coup de l'éducation sociale c'est-à-dire qu'entre les Burkinawais ils se réconcilient déjà même dans les foyers c'est-à-dire voisin à voisin mais en en a pas tout c'est-à-dire il faut que les gens ne soient pas allumés d'un sentiment de haine de la part il y a d'autres personnes qui attendent aussi d'intervenir voilà merci merci vraiment d'avoir participé Yacouba Savadogo sur la question foncière vous n'avez pas encore pu intervenir alors merci alors moi je voudrais qu'on note que la réforme agréée devrait donc s'appuyer sur plusieurs points mais je prendrais principalement au niveau par exemple des grands centres il y a par exemple au niveau de l'administration notamment au ministère chargé donc de l'application de cette partie de la loi là une possibilité comme le dit tout de suite le téléspectateur une question de bonne gestion du territoire qui nous appartient je me rappelle très bien qu'à un moment donné il avait été question de HLM et de copropriété pourquoi on n'appliquerait pas ça ça veut dire qu'aujourd'hui quand on regarde un exemple prenons l'exemple de Ouagadogo de Bobon ou d'autres centres-villes la ville s'étend à longueur alors qu'on a la possibilité d'utiliser ces termes-là de HLM et de copropriété ça existe oui bien sûr il est parti donc au ministère en charge de trouver donc ces moyens sinon on est en train d'aller dans les difficultés peut-être pas que le ministère mais quand je dis le ministère vous savez attirer votre parcelle est-ce que vous avez les moyens toujours de monter en altitude justement c'est ça en tenant compte également qu'on n'aura pas beaucoup plus de territoire plus que ce qu'on a aujourd'hui nous devons avoir une politique de bonne gestion donc de ce qui nous appartient aujourd'hui et je voudrais revenir pour dire que notamment ce qui nous se passe ici le gouvernement et MPP ses alliés ont laissé faire ces dix dernières années ou ces six dernières années on a vu des sociétés qui sont naines de partout et qui exploitent la terre avec des documents qui sans outils ne sont même pas officiels enfin je ne sais pas c'est ce qu'on entend dans la ville alors comment voulez-vous avoir des papiers officiels vous exploitez et vous ne pouvez pas trouver de terrain pour ceux-là qui achètent vos terrains c'est le ministère en charge qui a géré le Sénat ça aussi ça contribue également à créer des difficultés de vie sociale au niveau de ces différents quartiers de ces secteurs le ministère a toujours dénoncé sauf que comme on l'a dit la loi aussi le permet quand on autorise les propriétaires terriens à vendre son terrain qu'est-ce que le ministère peut faire ? le ministère peut recadrer à ce temps-là je voudrais dire excusez-moi je voudrais dire c'est vrai que le propriétaire terrien puisque le propriétaire peut en faire bon visage mais l'administration doit également encadrer parce qu'aujourd'hui le problème que nous allons vivre c'est l'administration qui va gérer c'est pas le propriétaire terrien c'est ça que je voudrais dire que l'administration a failli un tout petit peu je voudrais juste rectifier ce que mon voisin vient de dire je rappelle que la loi portant promotion immobilière date de 2008 sans application la loi non si il y a des promoteurs immobiliers en ce moment il y a eu plein de promoteurs immobiliers et quand on a fait l'enquête en 2016 le gouvernement encore n'avait pas si bon mois d'exécution le gouvernement MPP donc il s'agissait de la gestion antérieure du pouvoir CDP et de ses alliés notamment l'ADFRD je voulais le préciser pour dire que je veux dire que non, non, non j'arrive pour dire non, non pour vous dire il faut poser le problème à deux niveaux il y a d'abord je l'ai dit la mauvaise gestion des acteurs quand on a fait l'enquête on s'est retrouvé avec des maires je précise des maires CDP à eux seuls avec 500 parcelles l'ancien président qui se retrouve avec lui mais est-ce qu'on peut avoir plus de 200 parcelles ce sont des c'est considéré dans le rapport non, non, non c'est considéré dans le rapport c'est considéré dans le rapport c'est considéré dans le rapport l'actif du deuxième niveau du CDP le deuxième niveau c'est l'accaparement des terres justement par ces nouveaux acteurs dont certains promoteurs immobiliers on ne peut pas parler de tous les promoteurs immobiliers parce qu'il y en a qui font correctement leur travail et ça c'est lié effectivement à la défaillance de certains textes quand vous prenez la loi de 2009 portant régime foncier rural qui a autorisé qui a permis l'objectif visé était l'autre c'est de permettre aux propriétaires terriens d'avoir des surfaces cultivables c'est-à-dire que les terres cultivables on pouvait maintenant faire des documents pour que ça appartienne à la famille sécuriser la propriété pour des exploitations et les gens ont utilisé cette faille de dire que bon ça appartient donc ces surfaces cultivables appartiennent donc à notre lignée et ils vendent ça à des promoteurs immobiliers qui ne respectant pas la loi portant promotion immobilière donc ont procédé sans mettre en valeur un accaparement donc de mesurer donc de surface vous retrouverez des promoteurs qui ont plus de 1000 hectares 800 hectares or la loi portant promotion immobilière est précise là-dessus ça veut dire que pour même pouvoir exploiter pour pouvoir donc exercer son activité de promotion immobilière sur une surface donnée il faut avoir le titre foncier c'est-à-dire il faut l'acquisition en pleine propriété vous allez voir les propriétaires immobiliers ils n'ont aucun document c'est des décharges avec donc des propriétaires terriens ils partent à la limite à la mairie pour qu'on fasse un autre document et ils morcellent il faut un domineur prend le morcellement c'est deux niveaux ce gouvernement l'engagement donc je veux dire qu'on a pris l'option le gouvernement a pris l'option de corriger ça à travers une batterie de mesures la rélecture d'abord de ces textes pour tirer on ne peut pas dire les textes portant des organisations agraires et français portent de la période de révolution de 1984 on ne peut pas dire que tous ces textes sont mauvais il y a de la substance il y a une lune vertueuse de gestion de terre qui est bonne qu'il faut extraire de ces textes et aussi regarder les rélectures là ont eu quoi comme objectif est-ce que l'objectif est noble est-ce qu'on peut poursuivre dans cet objectif et deuxièmement mieux encadrer les nouveaux acteurs qui ont plus de problèmes voilà qu'il en faut comme mon collègue l'a dit la loi de 2009 je crois avait une très bonne intention et répondait aux besoins de l'époque c'était pour régler un problème particulier il se trouve maintenant que de 2009 jusqu'à 2016 le nombre de promoteurs immobiliers s'était commis mais regardez la croissance de ce nombre là en 4 ans et leur dynamisme sur le terrain si bien qu'aujourd'hui quand vous un opérateur inoublié vous dit je vends des parcelles enfin je vends des maisons à tel endroit vous êtes carrément dans une autre localité autre que Ouagadougou pour regarder ce qu'il est en train de réaliser et vous pourrez la question de savoir ceux qui ont vendu ces terres là de quoi vont-ils vivre finalement parce que ce sont des champs qui ont été vendus à des promoteurs immobiliers qui ont tout barricadé ça nous appartient ils disent clairement qu'ils vivront de ce que vivent les jeunes de Ouagadougou qui ne vont pas au champ qui vivent aussi pour répondre à votre question concernant la solution j'ai dit tout à l'heure que c'est au gouvernement de trouver la solution mais nous sommes tous concernés par la réflexion si on nous demande notre point de vue pour j'allais dire régler ce problème mais j'ai dit la majeure partie de ceux qui sont dans une agglomération comme Ouagadougou et qui pratiquement n'ont rien à faire et qui sont quand même des citadins de Ouagadougou si le développement de l'activité économique le développement de l'activité agricole permet un retour d'un certain nombre de personnes vers les villages pour s'y installer produire et vendre à la grande cité ça peut contribuer à résorber cette pression au niveau des notaires et au moins il faut réfléchir à le dernier sens bonsoir bonsoir nous vous écoutons et tout le plateau vous avez la parole oui bien c'est pour donner mon appréciation sur le discours du premier ministre d'accord dans l'ensemble je pense que pour la forme il a abordé tous les domaines d'activité de la République et il n'y a rien à redire partout où il y a des préoccupations je crois qu'il les a abordés sauf que il n'est pas allé en profondeur sur le fond on est resté sur notre choix et même plus que d'habitude oui mais il s'agit de grandes lignes en fait donc il ne peut pas tout dire dans le discours voilà et donc on est resté sur la soif même lorsqu'il est revenu pour répondre aux questions c'est la même impression qu'on a toujours on ne le sent pas dire concrètement ce qui va se passer par rapport à toutes ces préoccupations qui sont restées et insatisfaites jusqu'à présent et quand j'écoute également les intervalles avant de vous laisser poursuivre puisque le premier ministre n'est pas ici pour se défendre je suis obligé d'être son porte-parole il a dit qu'il reviendra pour le discours sur la situation de la nation donc il sera beaucoup plus précis ok là on attend mais pour l'instant sur le plateau je pense que eux aussi devraient parce qu'ils sont à l'assemblée donner plus de précision pour que ceux qui attendent qui sont sur leur soif notamment pour la question de la réconciliation ou bien de l'insécurité qu'ils puissent être dans une forme de férénité en attendant que les problèmes soient résolus concernant par exemple la question sécuritaire moi je m'attendais justement que l'on nous dise quels sont les moyens logistiques qu'on a donné ou qu'on a donné au fonds de défense et de sécurité des armements afin qu'ils puissent placer une offensive plutôt que de rester là chaque fois à terminer vous informez pas aussi les ennemis alors il ne s'agit pas de dire notre position par exemple d'attaque non mais de dire réellement pour rassurer les citoyens parce que la sécurité c'est ça c'est l'assurance que nous avons que nous sommes protégés que nous ne sommes pas engagés parce qu'on se tait plutôt que de donner les moyens pour prendre des défenses on essaie de légaliser des colonnés que nous n'avons pas avec des fusils à l'eau on appelle maintenant je ne sais pas quoi des volontaires pour la défense populaire ou quelque chose comme ça c'est bien l'inquiétude ne fait que grandir ça c'est pour la question de sécurité maintenant pour la réponses du gaz je crois que c'est un essentiel je pense que c'était ce qui devait constituer l'occasion des préoccupations de ce régime qui a fait 5 ans et qui renouvelle jusqu'à présent le premier ministre lui-même est incapable de dire dans quelle direction on va on passe le temps à nous dire vers le cryptique vérité justice et réconciliation alors que la sous-commission de la réconciliation qui s'est occupée de ce problème là on n'en parle pas comme vous voyez les autres politiques sur le texte humain et ils sont pour aller au collège des femmes elle qui a travaillé en 94 alors que récemment en 2014 2015 mais la semaine dernière elle est encore venue pour me demander de lui trouver un autre appartement au logé je pensais que c'était une envie impulsive on n'en parle pas on est pris par le temps on est obligé d'arrêter comme ça réaction on pourrait m'en parler oui ce que je voudrais dire d'abord par rapport très rapidement par rapport à l'intervenant je pense que au niveau sécuritaire il y a une batterie de mesures qui ont été annoncées c'est un domaine sensible c'est un domaine quand même on ne peut pas dévoiler l'armement ou la quantité d'armement ça je regarde c'est ce qu'on appelle le secret défense ça c'est pour même pour le bien-être pour la sécurité de nos populations mais il y a une batterie de mesures le premier ministre a annoncé la poursuite de la mise en oeuvre même l'accélération de la loi portant la programmation militaire qui a été votée en l'Assemblée en décembre 2017 avec mon ami nous y étions donc je pense que ce sont des bonnes choses il y a également un meilleur encadrement des volontaires notamment l'air prise en charge un meilleur encadrement une meilleure formation donc ce qui va permettre donc de corriger un certain nombre de dérives je voudrais peut-être terminer sur la question foncière pour dire que je pense que l'engagement aujourd'hui du gouvernement l'engagement donc du chef de l'état sur cette question est de permettre à chaque Burkinaw d'avoir conformément à la construction d'avoir un logement décent mais il faut reconnaître nous tous nous sommes sur une question très sensible une question délicate et une question qu'il faut résoudre avec beaucoup moins de passion et aussi reconnaître que nous avons un passé difficile en la matière nous n'indexons pas je ne vais pas revenir sur des exemples précis comme le voisin m'a dit de ne pas citer des noms mais nous revenons nous revenons de loin nous revenons de loin par rapport à c'est un document officiel aussi on s'assume et je pense que nous revenons de loin par rapport à ces questions de l'autisme donc nous devons pouvoir nous asseoir corriger donc les différences au niveau des textes et également que ce soit une nouvelle prise de conscience parce qu'on dit la loi est claire une personne par personne selon la loi normalement ça devait suffire mais si tu veux 10 pendant que ton voisin n'en a pas alors il y a problème donc il faut même un changement de mentalité il ne faut pas que la terre soit prise comme un fond de classe sauf si le voisin vient de te le revendre voilà il ne faut pas que ça soit le réglage parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission nous avions un plateau à Brahim Abari malheureusement nous sommes pris par le temps et bon tout le monde a eu le temps de développer ses idées il ne vous a pas attaqué surtout donc c'est pourquoi je suis proche de vous aussi alors Brahim Abari était le représentant du mouvement du peuple pour le progrès sur ce plateau il est aussi naturellement de la majorité Yacouba Sawadogo de la DFRDA il est de l'opposition Ali Badraouedraogo du RPR majorité et puis le député Yaya Zungrana du CDP opposition merci d'être venu merci à toute l'équipe technique et toute l'équipe rédactionnelle bonne suite de programmes sur la RTV on veut bien éventer une conclusion Générique